Nous regrettons que dans ce qu'il a dit, il y a une partie de vrai, dis-moi ce que j'ai entendu. L'envoyé, ce qu'il a dit, il y a un double langage dans une même bouche de certaines autorités de ce pays. Et ça c'est très grave. On dit, les invités viennent, que ce soit les envoyés de la Commission de sécurité du Conseil des Nations Unies, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, que ce soit le Conseil de paix de l'Union africaine, que ce soit les envoyés des chefs de l'Union africaine. Lorsqu'il s'est visité à Rivo-Burundi, quand il rencontre certaines autorités de ce pays, on s'entend que c'est le principe de négociation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rentre dans le pays, c'est la négociation. Il y en a qui, malheureusement, certaines autorités de ce pays, lorsqu'ils sont avec ces visiteurs, ils disent oui, nous sommes en accord avec le principe. Mais lorsque ces autorités retournent du côté de la population, ils disent désormais on ne négociera jamais. Quel est l'homme ? Quelle est la valeur humaine ? Est-ce que c'est une façon de construire ? C'est là où je vous disais que parmi les problèmes, c'est les recherches que nous avons faits, au niveau de notre organisation, parmi les défis de la société burundaise, il y a le mensonge. Et un homme ou une femme qui tire les deux langages dans une bouche, c'est qu'il est menteur quelque part. Donc, aujourd'hui, depuis l'année passée, le 27 avril, il y a un groupe de burundais qui a dit non au troisième mandat. Ils disent que ce mandat aurait pris fait en 2015. Alors, si les gens devraient négocier autour de ce mot, mandat, troisième mandat ou deuxième, pourquoi on dit désormais on ne va pas négocier sur ça ? Et on le dit à la population, mais à ses envoyés, on dit désormais on va négocier. Et les conséquences, moi, en tant que défenseur des droits des hommes, c'est ces emplois que vous voyez dans l'arc, c'est cette pauvreté qui pèse le domaine, c'est le Burundi. Et lorsqu'on continue de mentir, c'est qu'on ne va pas sortir de cette situation. Et aujourd'hui, le Burundi est victime du non-respect de l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou dit que les pays membres de la CP, Caraïbe, qui voudraient avoir une aide de la part de l'Union européenne, doivent se conformer à l'engagement de l'accord de Cotonou. Mais lorsqu'on ignore les écrits, le résultat, c'est ce que nous sommes en train de donner. C'est ces amis du Burundi qui devaient récupérer court. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique qui ont aidé à plus de 52% le Burundi. Même maintenant, ils ont suspendu le budget. Vous avez entendu que l'argent qui a été passé, que les gens de la Missome percevaient, on l'a réduit à 20%. On disait, avant, l'argent allait directement sur le compte de la BRB. Et la BRB a décidé d'avoir un salaire assez soldat. Mais aujourd'hui, il semble que si ce n'est pas opérationnel de voir le 1er avril, ça sera opérationnel dès le 1er mai. Désormais, chaque soldat percevra sondi directement. Et cela, c'est pour écarter le Burundi de l'aide extérieure. Mais qui va subir ? Est-ce que vous croyez que c'est le président que l'on disait de la BRB ? C'est cette population qui ne reçoit pas la vraie information. Il faut qu'Aimad ne sache qu'un jour, s'il continue à ne pas respecter les conventions, à ne pas dire la vérité et surtout à ne pas sortir le pays de cette situation en se conformant à ce qu'il s'entend avec les envoyés spéciaux de différents pays et organisations. Le jour J, qu'il sache que c'est lui qui devra répondre individuellement.